Je vous remercie d'être tous venus. Comme Louis-France l'a dit tout à l'heure, l'objectif de ces forums, c'est de pouvoir permettre à la population congolaise d'être informée de manière tout à fait objective sur des faits sociaux, économiques de son pays. Le peuple congolais a aussi besoin d'écouter un autre son des cloches, une voix dans laquelle le peuple s'est reconnaît. Voilà l'initiative du parti LGD dans le but de permettre à tous ceux qui ont une voix à apporter, constructive, parce que l'opposition, contrairement à ce que les gens croient, l'opposition, c'est de la construction. L'opposition, c'est l'amélioration. L'opposition, c'est le fait jaune, avertir les autres. Les grandes démocraties, elles sont fondées sur une opposition forte. L'opposition construit, le débat construit. Voilà, chers amis de la presse, vous qui êtes le porte-voix des sans-voix, nous avons pensé qu'il était utile de vous associer à cette démarche qui se veut spirituellement républicaine, philosophiquement républicaine. Un peuple qui ne s'exprime pas, un peuple qui ne sait plus s'entendre, c'est un peuple qui se meurt. Voilà pourquoi nous sommes avec vous pour lancer ce processus, un processus lancé par le LGD, mais un processus qui appartient à l'ensemble du peuple. Voilà pourquoi nous avons dénommé la voix du peuple. Tous ceux qui voudront, journalistes, membres des organisations non gouvernementales, de professeurs d'université, de chercheurs, toute personne ayant une initiative pour pouvoir porter sa voix, Louis-France, il est le bienvenu. Jean-Pierre, il est le bienvenu. Parce que le débat constitue une voix du problème. Vous avez entendu certains opérateurs économiques parler du changement de la constitution. Pour permettre au peuple d'attendre aussi un autre son de cloche, nous avons pensé que cette première édition de la voix du peuple puisse principalement se consacrer sur la révision de la constitution. Vous avez entendu certainement un opérateur politique de l'IDPS parler de la révision de la constitution. Ça a été dit, vous le savez, on veut changer le mandat passé de 5 ans à plus. Un appel officiel de l'IDPS. Officiel. On veut changer de mandat. Est-ce normal quand un grand pays comme la France a changé de mandat pour passer de 7 ans à 5 ans ? Comment nous, nous pouvons imaginer naviguer à contre-courant de l'ensemble du monde ? Le monde entier estime que 7 ans c'est trop court. Mais aujourd'hui, nous avons un parti du IDPS qui réclame d'allonger le mandat. Deuxièmement, vous l'avez aussi suivi, l'IDPS estime qu'un mandat de 5 ans n'est pas suffisant pour permettre à un opérateur politique de réaliser des actions. Mes chers amis, la plus grande démocratie du monde ce sont les États-Unis. Ils ont le mandat le plus court qui puisse exister. 4 ans ! constitution qui remonte à plus de 2 000 ans. Que dirons-nous ? Nous, RDC, par rapport à une vieille démocratie pour dire qu'en 5 ans, on ne peut rien faire. Alors que la plus grande nation démocratique, la plus grande puissance économique, la plus grande puissance militaire, son gouvernement à 4 ans. Et cela ne suffit pas. vous avez même certaines personnes se situant même au gouvernement, membres de l'exécutif qui estiment que certains membres du gouvernement doivent faire partie de la magistrature suprême pour pouvoir casser le principe de la séparation du pouvoir. Mais que dirait Montesquieu ? Que dirait Montesquieu dans sa tombe si quelqu'un qui a fait le droit peut dire dans la magistrature suprême qu'il faut que le membre l'exécutif. C'est-à-dire la séparation du pouvoir qui est consacrée même par la constitution congolaise. Mes chers amis, mesdames et messieurs de la presse. Sommes-nous un pays à part ou sommes-nous un pays sur cette planète ? Parce que chaque fois que nous voulons faire quelque chose nous devons nous poser des questions être-nous ensemble avec les autres peuples ou bien sommes-nous uniques ? Montesquieu c'était un homme normal. Montesquieu n'était pas un extraterrestre. chers amis de la presse est-ce qu'on peut changer de la constitution ? Revenons à la même constitution. L'article 219 dit qu'on ne peut pas changer la constitution lorsque on est dans l'état de guerre. lorsqu'on est dans l'état de siège lorsqu'on est en état d'urgence ou lorsque l'Assemblée nationale le Sénat sont dans une situation d'empêchement. Pendant de longues années y compris moi-même ici nous avons demandé que l'état de siège sont enlevés. Personne ne nous écoutait. Curieusement aujourd'hui on commence à voir il faut enlever l'état de siège. En réalité c'est pour permettre le changement de la constitution. Mais même si on a enlevé l'état de siège on va arrêter la guerre parce que la guerre tout le monde dit qu'on est en guerre non ? Même si juridiquement on n'a jamais déclaré l'état de guerre mais vous avez tous entendu les responsables du pays parler que nous sommes à guerre. Qu'est-ce que c'est l'état de guerre la définition de l'état de guerre ? C'est lorsqu'un pays est en conflit armé avec un autre pays. Voilà l'état de guerre. Selon ce que nous entendons du gouvernement tout le monde le sait ça se dit vous les hommes et les femmes de la presse vous le dites que nous sommes agressés nous sommes en état de guerre. Comment ? Même si cela n'est pas coulé en termes de texte mais l'état de guerre ce n'est pas seulement un texte l'état de guerre c'est aussi une réalité. comment alors allons-nous violer l'article 219 de la constitution qui dit que quand un pays est dans un état de guerre il ne peut pas réviser sa constitution même si on lève l'état de guerre mais en réalité nous sommes en état de guerre pourquoi mesdames et messieurs de la presse pourquoi parce que dans les circonstances actuelles est-ce que les gens qui sont dans les territoires occupés par l'M23 vont-ils voter ? Non ont-ils des députés ? Non et cette partie là du territoire qui est occupé est-ce que cette population là ne sera pas concernée par la révision constitutionnelle ? Parce qu'il faut un référendum donc voilà même du point de vue providentiel l'esprit refuse le changement de la constitution même du point de vue providentiel les esprits des ancêtres nous mettent les bâtons dans les roues dans la démarche du changement de la constitution mesdames et messieurs de la presse voilà l'objet de cette tribune qui puisse consister à permettre au peuple de se retrouver l'article 219 bloc l'échange par la presse il n'y a pas que l'article 219 l'article 220 vous le savez très bien la durée des mandats c'est verrier vous et moi ici nous n'avons jamais été membres de la rédaction de la constitution je n'imagine pas que vous êtes des juristes constitutionnalistes mais tous ceux qui ont participé disent que nous avons mis l'article 220 justement pour éviter le velléité qui se réveille aujourd'hui le nombre et la durée des mandats est non révisable c'est la constitution qui le dit ce n'est pas moi je peux même vous lire l'article 220 la forme républicaine de l'état les principes de suffrage universel la forme représentative du gouvernement le nombre et la durée des mandats du président de la république l'indépendance du pouvoir judiciaire le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle c'est le peuple congolais qui le dit ce n'est pas moi qui le dit c'est le peuple congolais mesdames et messieurs de la presse peut-on s'opposer au peuple congolais voilà ce qui m'amène à pouvoir définir même ce que c'est la constitution je ne suis pas juriste mais je peux le faire qu'est-ce que c'est la constitution du point de vue du droit parce que je voudrais aussi vous amener du point de vue philosophique du point de vue du droit la constitution c'est l'ensemble de textes juridiques qui définissent les institutions d'un pays et qui organisent les relations entre ces institutions dans le souci de préserver les droits et les libertés des citoyens voilà du point de vue juridique la définition d'une constitution mais attention il y a aussi la définition philosophique parce que le texte c'est pour préserver l'aspect philosophique d'un texte mais du point de vue philosophique qu'est-ce que c'est une constitution mais la constitution c'est l'âme c'est l'esprit d'un peuple l'âme l'esprit d'un peuple capable de garantir l'unité d'un peuple l'harmonie d'un peuple l'esprit l'âme là on sent quelque chose d'immatériel la reconnaissance d'un peuple dans un texte dans un dans des écrits la constitution apparaît à ce moment-là comme la fondation de l'unité la fondation de l'harmonie ce n'est plus un texte mais c'est un esprit c'est une âme dans laquelle le peuple se reconnaît la constitution apparaît à ce moment-là comme la fondation sur base de laquelle l'harmonie du peuple arrive la prospérité du peuple apparaît dans la Bible il est dit la justice élève les nations la constitution du point de vue philosophique apparaît à ce malin comme l'institution du bien l'institution du beau l'institution de la bonté l'institution de l'ordre l'institution de l'harmonie donc au-delà mes chers amis de textes qui sont écrits dans un document mesdames et messieurs de la presse la constitution a une valeur spirituelle dans la mesure où elle permet de consolider les partis pour en faire une unité voilà pourquoi je parlais de l'âme de l'esprit d'un peuple la constitution ce n'est pas un document avec des couleurs rouges et jaunes non la constitution c'est ce qui est le plus valeureux mes chers amis mesdames et messieurs de la presse est-ce que sur base de ça la constitution peut être révisée on a tendance à croire que le mal est dans la constitution ceux qui sont au pouvoir ils l'ont dit que ça ne servait à rien de réviser la constitution parce que c'est dans le peuple a besoin ça c'était à l'époque ils étaient dans l'opposition ils disaient le peuple n'a pas besoin qu'on change la constitution le peuple a besoin de la nourriture à manger le peuple a besoin des soins de santé le peuple a besoin des bus de transport le peuple a besoin des avions qui les transportent le peuple a besoin des routes des écoles etc voilà ce qu'ils disaient quand ils étaient dans l'opposition est-ce que le peuple a déjà à manger est-ce que le peuple a déjà des hôpitaux est-ce que le peuple a les bus à transporter est-ce que le peuple a les avions mesdames et messieurs de la presse pour vous dire que la constitution ce n'est pas le texte pour vous dire que la constitution ce n'est pas un livre avec des drapeaux des emblèmes laissez-moi vous dire vous les rappelez peut-être parce que vous le savez cher ami Jean-Pierre vous savez qu'il y a des états qui n'ont pas de constitution je vais vous en citer trois commençons par l'une des grandes puissances au monde l'Angleterre la Grande-Bretagne pour certains d'entre vous la Grande-Bretagne n'a pas de constitution dans la formule que vous vous avez est-ce que nous pouvons dire que la Grande-Bretagne n'est pas un pays développé la Grande-Bretagne ne réalise pas ce projet lui France la Grande-Bretagne n'a pas de constitution elle a un ensemble de textes notamment les décisions des juifs certains textes et lois du pays on fait aussi référence aux lois internationales le plus important pour la Grande-Bretagne c'est que les droits et les libertés des citoyens puissent constituer un état de droit où tout citoyen puisse être traité de la même manière que les autres citoyens quel que soit son statut social quand je vous parle de l'âme et de l'esprit la Nouvelle-Zélande monsieur le secrétaire général du parti Franklin Tchama n'a pas de constitution l'Israël ici parce que tout le monde connaît l'Israël il y a beaucoup de chrétiens l'Israël n'a pas de constitution l'Israël n'a pas une force militaire est-ce que les Israéliens ne mangent pas ils n'ont pas de constitution pourquoi est-ce que nous devons croire que le mal est dans la constitution il y a des constitutions qui sont vieilles comme le monde de constitution des États-Unis les années bisous mesdames et messieurs de la presse pour terminer voilà ce que le peuple dit le peuple dit vous le savez je suis député le peuple m'a demandé messieurs les députés nationaux avant qu'on change la constitution qu'on nous dise nous le peuple qui vous avons élu si tous les articles de la constitution sont respectés j'ai répondu déjà non ce n'est pas et je vais vous en donner quelques exemples vous savez que notre constitution exige que pour occuper des fonctions politiques élevées vous devez des nationalités congolaises et la nationalité congolaise elle est indivisible elle est exclusive est-ce que vous savez qu'au parlement siège beaucoup d'étrangers beaucoup d'étrangers siègent au parlement congolais parce qu'ils n'ont pas la nationalité congolaise parce qu'ils ont une autre nationalité et comme la nationalité congolaise elle est exclusive dès que vous avez une autre nationalité vous n'êtes plus qu'un congolais cher ami vous êtes dans votre foyer vous dites chaque personne doit arriver au plus tard à 22h tous les membres de la famille doivent arriver au plus tard à 22h on ferme les portes et vous vous arrivez toujours à 1h du matin un jour vous rêvez vous dites bon on doit ajouter d'autres instructions les enfants vont vous dire papa respectons d'abord les instructions que tu nous as données toi tu arrives ici tout le temps 1h, 2h du matin qu'est-ce qui nous dit que les nouvelles instructions tu vas les respecter mais j'ai peur que même si vous êtes dictateur je crois que vous allez quand même reculer dans un pays où vous avez dans des institutions des étrangers ne les sais pas vous tous vous savez il y a des étrangers qui siègent au parlement concorde la constitution n'est pas restée deuxièmement allons dans des choses concrètes pour que le peuple qui veut se refléter dans ces forums comprenne qu'on n'est pas allé chercher très loin la non-application des articles de la constitution nous-mêmes ici la constitution dit un député un sénateur ne peut pas être poursuivi sans que ces immunités ne soient levées vous savez qu'on me poursuit avec des immunités et c'est le peuple qui dit lorsque j'ai élu quelqu'un avant que vous puissiez le poursuivre il faut d'abord qu'il enlève le costume que nous le peuple nous lui avons Jean-Marc vous le savez il a été mis en prison avec l'humilité avant qu'il ne soit jugé je vous renvoie dans l'histoire on l'arrête directement en prison avant qu'il ne soit jugé mais la constitution dit qu'un député national avant qu'il ne soit jugé il faut qu'il reste en liberté même si c'est une liberté pro professionnelle mais vous savez ce que la justice a dit il n'y a pas d'endroit ici on a cherché des maisons on n'a pas trouvé des maisons qu'il a seulement resté en prison mais on viole la constitution est-ce qu'il manque de résidence ici des appartements où on peut garder je vais terminer par une autre de violation gravissime l'article 168 de la constitution dit les arrêts de la cour sont inattentables vous avez entendu le président du sénat de l'époque professeur il dit que les articles de la constitution ça ne les regarde pas donc il est au dessus de la constitution or la constitution on dit c'est la loi suprême mais mes chers mes chers de la presse mesdames et messieurs je sais que ça vous ronge je sais que ça vous détruit parce que vous êtes des êtres humains sensibles aussi pourquoi doit-on changer une constitution qui n'est même pas d'application parce que si je continue à éminer les articles ici certains d'entre vous vont avoir du perte ils vont décider carrément de partir donc et sur base de l'émotion et sur base des droits et sur base du respect à ce peuple congolais on ne peut même pas évoquer un chapitre liant la question des révisions parce qu'en réalité vous le savez le développement d'un pays ce n'est pas un problème de constitution c'est un problème de leadership c'est un problème de leadership c'est un problème de vision ce pays ici entre 2012 et 2016 a fait rêver l'Afrique a fait rêver le monde parce que le pays était sur le chemin la trajectoire du progrès la ville de Kinshasa a été même qualifiée par la main de la ville de Paris comme une des villes les plus propres ici à Kinshasa celle qui est devenue aujourd'hui la ville la plus sale du monde faut-il changer la constitution pour nettoyer la ville mesdames et messieurs de la presse voilà les autres questions pourront venir avec les échanges nous vous savons très professionnels très éveillés et l'UFrance l'a démontré dans son introduction nous sommes là pour pouvoir évoquer principalement les questions des révisions professionnelles nous les disons parce que nous sommes très attachés à ce pays qui nous a tout donné à commencer par la naissance l'éducation et que nous avons le devoir chacun là où il se trouve d'apporter quelque chose pour que ce pays ne mérite pas l'humiliation dans laquelle il se trouve aujourd'hui vous pouvez être docteur vous pouvez être directeur vous pouvez être PDG mais vous restez Congolais par nationalité et l'image que vous pouvez véhiculer c'est l'image qui n'est pas liée à vous individus mais à l'ensemble du pays voilà pourquoi nous souhaitons que cette initiative soit prédise encore une fois merci pour votre meilleure attention la constitution a été interrogée tant sur le plan spirituel de la voix du peuple bon écoutez je crois que vous vous le voyez très bien la voix du peuple est une tribune est une tribune d'expression des pensées des idées du peuple Congolais et d'une manière générale ces idées ces pensées sont portées par des opérateurs non seulement politiques mais se trouvant aussi dans d'autres secteurs je l'ai bien dit ici même les spécialistes de la presse qui se trouvent dans une situation de pouvoir s'exprimer pourront venir s'exprimer ici à la voix du peuple ceux qui sont dans le cadre de concertation peuvent aussi venir s'exprimer tout comme des professeurs nous pouvons inviter un professeur d'université à la voix du peuple qui estime que ce point de vue sont en harmonie avec le point de vue du peuple Congolais il peut s'exprimer pour parler plus avec plus d'autorité donc sur cette question là je pense que la voix du peuple en tant que tribune et les cas de concertation sont complémentaires ils ne s'excluent pas 5 ans vous avez dit ça coûterait c'est peut-être peu mais vous avez ajouté il semble que les élections coûtent cher je l'ai déjà dit tout le monde sait qu'on a dépensé qu'on a dépensé prix d'un milliard pour certains c'est un milliard 200 millions de dollars soit les élections le plus cher que la RDC n'ait jamais connu depuis l'indépendance j'étais moi-même ministre des finances en 2011 j'ai organisé les élections dans ce même pays avec près de 400 millions de dollars à l'aise et les élections étaient crédibles nous avons organisé les élections avec un milliard 200 millions de dollars mais qui n'étaient pas d'élections c'était un sous-milacre d'élections parce que vous avez vu que les gens avaient des machines à voter il y a même certaines autorités de l'île de PES qui disent que les députés sont députés à cause d'eux donc ce n'est pas à cause des élections cher ami Gaëtan que faut-il faire mais justement il faut créer des conditions favorables pour que les élections se tiennent dans d'autres pays les élections ne sont pas organisées par la CENI elles sont organisées par les services du ministère de l'intérieur et pour ça il faut un leadership de qualité il faut une gouvernance de qualité tant qu'il n'y aura pas d'administration tant qu'il n'y aura pas de leadership de qualité de gouvernance de qualité mais nous allons toujours faire comme un crocodile qui fuit la pluie parce qu'il lui plaît à l'extérieur il entre dans l'eau qu'il faut dire exactement qui peut nous prendre au série Gaëtan pour dire qu'on a dépensé 1 milliard 200 millions de dollars ça vaut combien d'universités ça vaut combien d'hôpitaux ça vaut combien de routes ça vaut combien de dispenses pour faire des élections qui n'en étaient pas une donc que devons-nous faire établissons une administration publique et c'est ce que je fais quand j'étais premier ministre j'ai créé l'ENA j'ai fait la réforme de l'administration publique on a créé le processus des jeunes professionnels des jeunes congolais quittaient les banques commerciales pour devenir fonctionnaires de l'état quand je suis parti on a dit ah faites attention avec comme si les fonctionnaires de l'état appartenaient à l'individu pour terminer la voix du peuple qu'est-ce qu'elle va faire pour empêcher la révision de la constitution monsieur Gaëtan vous pouvez minimiser les pouvoirs du peuple même dans son silence profond le peuple vaut mieux mais que tous les dirigeants politiques la voix du peuple nous voulons que le peuple soit écouté et c'est pour ça que nous vous invitons vous le porteur des 100 voix c'est ça aussi votre dénomination vous êtes le porteur des 100 voix mesdames et messieurs la presse moi je vous invite à partir d'aujourd'hui à les lancer par les réseaux sociaux madame je vous connais très professionnels dites qui est le Congolais qui veut qu'on change la constitution vous serez surpris je crois que c'est là 99% je vous invite à le faire pour qu'on reste le plus transparent possible faites-le et vous serez surpris vous ne serez même pas surpris parce que vous connaissez déjà la réponse monsieur Gaëtan c'est ça l'importance pour que le peuple se retrouve aussi que sa voix soit entendre Faust un grand professionnel même de temps en temps il est proche du pouvoir bon enfin c'est pas un péché vous dites que nous sommes servis sur un plateau d'or parce que même au niveau de l'union sacrée les voix ne s'accordent pas les violons ne s'accordent pas sur les changements de la constitution la révision de la constitution ceci prouve mesdames les émissaires de la presse qu'effectivement le peuple n'est pas d'accord même au niveau vous avez dit de l'opposition mais au niveau même des lits de presse il y a des gens qui s'y opposent ouvertement parce que tout simplement la révision de la constitution se trouve être les derniers des soucis aujourd'hui du peuple parce que ce n'est pas ça le problème regardez aujourd'hui il y a des enfants qui sont à l'école primaire dans l'école secondaire dans le secteur de l'enseignement public qui ne vont pas à l'école parce qu'il y a moins et demi Gaëtan Faustin faut-il qu'on change la constitution pour que les enfants aillent à l'école pour qu'on nous est-ce que vous savez que pendant 4 ans et 9 mois quand j'étais premier ministre il n'y a pas eu de grève dans le secteur public on a tendance à oublier j'ai l'obligation le devoir de vous rappeler dans ce même pays pendant 5 ans 4 ans et 9 mois j'étais premier ministre il n'y a eu aucune grève je m'ai été invité par les fonctionnaires de l'état pour me féliciter en présence du ministre de la fonction de telle époque le professeur Boumou comment on peut se vanter d'avoir été publicité meilleur ministre en laissant le pays dans des grèves infini monsieur Foster nous sommes d'accord mais vous dites l'LGD ne pèse pas vous êtes très proche du ministre Bahati parce que lui le professeur Bahati dit qu'il est pesé mais quand on l'a cherché du Sénat beaucoup de gens ont dit mais où était son poids politique où était son poids politique il faut ça laissez-moi vous dire que le véritable poids politique c'est l'appréciation du peuple vous tous vous savez quel est le point de fuite de la population les LGD les LGD avaient une trentaine de députés qui ont été tous supprimés le LGD le parti du secrétaire général Franklin Chamalais il a fait du bon travail nous avons une trentaine de députés et ce sont les gens même décennies qui nous ont appelés pour dire LGD vous avez une trentaine de députés mais à la publication on se retrouve avec un seul député même moi ici monsieur Foster la décision était donnée qu'on m'enlève aussi c'est ça certaines personnalités politiques ont dit écoutez c'est lui là ici à Kindou si vous l'enlevez il y aura des protestations finalement au nom de la paix on dirait lui laissez-les pas au nom de la transparence de la Séné parce que le peuple a dit si vous l'enlevez nous n'allons pas accepté même si nous n'avons pas été nous représentons le peuple il faut vous méfier de la majorité numérique fabriquée qui est différente de la vraie majorité du peuple vous avez dit qu'on ne peut pas changer la constitution qui n'est pas appliquée que doit-on faire pour que cette constitution soit appliquée mais qu'est-ce qu'on fait dans d'autres pays où les constitutions sont appliquées je peux reposer la question là où la constitution où les constitutions sont respectées on respecte le peuple la meilleure façon la meilleure façon de respecter le peuple c'est de respecter la constitution parce que la constitution je l'ai dit ici c'est l'âme du peuple c'est l'esprit du peuple c'est l'harmonie du peuple nous voulons changer la constitution un étranger m'a même posé la question votre constitution qui n'est même pas respectée vous voulez la changer pourquoi je n'avais pas de réponse parce que nous avons l'impression de vivre dans un monde isolé parce que tous les pays du monde sont représentés ici les ambassadeurs ça veut dire quoi les ambassadeurs ce sont des gens qui représentent leur pays et quand nous nous disons qu'il faut changer la constitution leur pays leur dit est-ce que cette constitution est d'abord respectée et ils répondent non ce n'est pas respecté on leur pose pourquoi alors ils veulent changer mesdames et messieurs de la presse respectons-nous pour que les gens vous respectent vous devez vous respecter vous-même le respect des autres commence par donc pour respecter la constitution respectons le peuple ayons le leadership et la gouvernance nécessaire lorsque un membre du gouvernement peut demander Jean-Pierre Cayende qu'on puisse faire entrer le pouvoir exécutif dans la magistratie c'est-à-dire qu'on confonde le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire mais les autres peuples diront quoi de nous Louis-France même si vous n'êtes pas juriste qu'est-ce que dirait les autres peuples nous allons vanter le droit bon maintenant qu'allons-nous faire de Montesquieu vous avez dit ici tous les prisonniers politiques que nous avons les cabons les cabons les 7 qui courent tous ces gens-là est-ce que l'air arrestage est conforme à la constitution est conforme aux lois du pays nous avons tendance à oublier si aujourd'hui vous n'êtes pas concerné demain vous pouvez être concerné qui pouvait imaginer que notre ami c'est-à-dire que vous ne serez en prison pour liberté d'expression vous avez l'obligation de défendre ces droits ces libertés parce qu'on ne sait jamais demain ce serez vous voilà je crois avoir répondu à toutes les trois questions c'est concernant oui bon écoutez je veux le faire il n'y a pas de problème je suis à l'Assemblée nationale je suis un député libre ce n'est pas parce que je suis seul du fait qu'on ait supprimé tous les députés d'ILGD que je vais me taire je vais porter cette voix au niveau de l'Assemblée je n'échangerai jamais la constitution congolaise je sais que les textes restent comme nous sommes dans le monde des réseaux sociaux madame laissez-moi vous dire la vie n'est pas l'espace des temps que vous passez entre la date de votre naissance et la date de votre mort ce n'est pas ça la définition de la vie ça c'est mécanique le sens de la vie c'est ce que vous aurez laissé sur la terre lorsque vous mourrez vous comprenez madame et moi je ne changerai pas la constitution j'ai été premier ministre entre 2012 et 2016 j'ai apporté une contribution sans avoir changé la constitution la constitution la république est restée la même on a créé transco qui n'existe quasiment plus aujourd'hui on a créé congolaise qui n'existe pratiquement plus est-ce qu'on a changé la constitution pour créer congolaise on a construit les bâtiments intelligents avec près de 35 millions de dollars et vous voyez aujourd'hui il y a des bâtiments qui se conduisent avec 400 millions de dollars et sur fonds d'endettement vous savez les gens de loge à dette ont lancé l'alerte pour dire faites attention d'ici là la dette publique de la FDC va atteindre les 14 milliards mais cette dette là madame elle nous concerne je ne changerai jamais la constitution parce que je pense que pour travailler pour son pays il ne faut pas changer la constitution que dirons-nous alors de la Grande-Bretagne que dirons-nous alors d'Israël que dirons-nous alors de la Nouvelle-Zélande je ne changerai pas la constitution je crois qu'avec ça vous m'avez applaudi dans les cœurs n'est-ce pas j'ai comme impression que les premiers intervenants n'ont pas respecté la constitution et ils sont assimilables à l'Union Sacrée alors je voudrais demander s'il y a moyen pour les caméramans d'alléger un tout petit peu l'espace parce que on va donner la parole à ceux qui sont au fond si vous voulez vous pouvez venir voir si vous êtes devant mais pour ceux qui sont derrière vous allez juste faire un mouvement s'il vous plaît très respectueusement vous venez devant vous posez votre question de manière à être visible le personnel taquin il voudrait comparer l'umeuble intelligent et l'umeuble d'Éligef d'abord comparons les comparables on ne peut pas comparer un immeuble comme celui qui est sur le boulevard du 30 juin à un immeuble qui est dans la périphérie nous devons avoir l'humilité lorsque nous occupons certaines fonctions nous devons avoir l'humilité car l'humilité précède la gloire nous devons avoir la candeur de comparer ce qui est comparable vous ne pouvez pas comparer un immeuble dans lequel se trouvent plusieurs ministères dans lequel se trouve un bureau du président de la république un bureau du premier ministre à un petit immeuble dans la périphérie conçu pour la recherche plutôt de la gloire nous n'avons pas construit un immeuble intelligent pour la glorie au personnel vous n'avez jamais entendu Jean-Pierre vous êtes dans ce pays quand on a conçu ces bâtiments en 22 mois qu'on fasse la publicité sur ces bâtiments ce n'est même pas nous qui l'avons qualifié de bâtiment intelligent c'est la presse le jour de l'amburation qui a vu la qualité technologique de ce bâtiment qui l'a qualifié de bâtiment intelligent ça c'est le premier point le deuxième point le meuble intelligent était construit sur base d'un appel d'offres on a lancé un appel d'offres pour recruter de manière compétitive les constructeurs de ces bâtiments vous avez suivi l'appel d'offres pour construire les bâtiments intelligents nous nous sommes prêts à accepter qu'on lance l'audit de la construction du bâtiment intelligent parce que nous nous sentons fiers d'avoir construit ces bâtiments dans la transparence totale Jean-Pierre Kayende pour votre information moi monsieur Matata j'ai écrit à l'IGF qu'on audite sur toute ma gestion depuis l'inspection générale depuis le BSECO le ministère des finances et la primatrice jusque là je suis le seul dirigeant politique qui a exercé pendant autant d'années et qui a demandé à l'IGF qui se trouve dans l'opposition vous le savez d'auditer sur mes comptes et l'IGF a largué les inspecteurs des finances partout dans la république pour me trouver l'échevel sur une tête chauve peut-on lancer l'audit Jean-Pierre je souhaite qu'on lance l'audit pas pas les services qu'on amène KPMG pour auditer la construction du bâtiment intelligent et la construction du bâtiment des léchefs un audit fait par un cabinet international et vous serez surpris vous savez ce sont ces mêmes personnes qui ont même exagéré la construction des bâtiments intelligents ces bâtiments n'ont pas coûté 87 millions de dollars comme les gens me le disent s'il y a des bâtiments qui ont coûté le plus rationnel c'est les bâtiments intelligents d'abord appel d'offres suivi régulier décaissement par les comptes du trésor public une trentaine de millions de dollars mais bâtiments équipés jusqu'à aujourd'hui ces bâtiments continuent à être utilisés par le membre du gouvernement équipés non je pense qu'on doit être fiers Jean-Pierre vous devez être fiers mais je sais que vous n'êtes pas fiers aujourd'hui de n'avoir pas une compagnie nationale d'aviation et vous pouvez vous imaginer Jean-Pierre connaissant votre fierté d'appartenir à cette nation une compagnie qui appartient à 100% aux Congolais est mise à côté pour créer une compagnie dans laquelle certains pays étrangers vont être actionnaires est-ce que cette compagnie appartient aux Congolais c'est une honte nous voulons faire le partenariat avec d'autres compagnies pour créer une compagnie nous sommes incapables nous Congolais même de gérer une compagnie nationale c'est trop dur je ne sais pas si vous comprenez Air Congo on vous dit c'était le pays qui sera là-dedans avec 50% contre une compagnie aérienne à 100% qui vous appartient dont on avait la fierté lorsque Congo always atterrissait à Angili avec le corps de Papa Wemba l'intérieur les gens étaient fiers de voir un artiste de serre porté par la compagnie des drapeaux nationals chers amis mesdames est-ce que vous vous imaginez quelle est la hauteur du symbole national donc le bâtiment national c'est le bâtiment intelligent il n'y a pas de comparaison à faire il n'y a aucune comparaison à faire comparons les choses qui sont comparables les testaments du sphinx vous le savez je l'ai dit plusieurs fois tout Congolais qui se respecte a du respect à Tshisekédu à Murumba Etienne Tshisekédu à Murumba c'est un produit pas Congolais mais un produit supra c'est un produit du monde Etienne Tshisekédu à Murumba nous tous nous fûmes des Tshisekédu parce qu'il représentait l'échange rappelez-vous lorsque lors de la conférence nationale à l'époque le président de l'Assemblée nationale appela tous les candidats pour présenter leur candidat il était candidat premier ministre il a dit mon programme en aimant c'est l'échange et tout le pays a vibré il a représenté à un certain moment cet homme l'esprit et l'âme du peuple Congolais mais certaines personnes disent qu'il avait promis de changer la constitution mais dans quelles conditions parce qu'il faut introduire ça l'esprit du sphinx dans le temps et dans l'espace n'est-ce pas est-ce que cette constitution d'aujourd'hui selon l'esprit et la philosophie du sphinx mérite d'être changée parce que la constitution a été effectivement changée dans l'esprit et la volonté du sphinx j'ai un peu après quand on dit qu'il faut partir de 5 à 7 ans il y a 10 ans est-ce que vraiment vous pensez que c'était ça l'esprit du sphinx non je ne pense pas Maxime Macabre 2015-2016 on voulait changer la constitution mais le peuple s'y est opposé justement parce que le problème de ce pays ça ne se résout ça ne se trouve pas dans la constitution actuelle vous savez que nous avons l'une de meilleure constitution au monde cette constitution c'est l'une de meilleure constitution au monde mais qui n'est pas appliquée et je voulais démontrer qui n'est pas appliquée intégralement l'une de fierté d'une constitution c'est là ce qu'elle est appliquée intégralement mais n'est pas appliquée les hommes politiques sont-ils les mêmes Maxime les hommes politiques congolais c'est vrai ils sont nombreux mais il y en a qui ont des idées différentes donc ils ne sont pas les mêmes il y en a qui disent qu'il faut réviser la constitution mais vous avez devant vous d'autres qui disent qu'il ne faut pas changer la constitution donc nous ne sommes pas les mêmes pour moi le peuple ne veut pas qu'on change la constitution ça c'est la vérité et si vous Maxime vous émettez un code de réserve aujourd'hui allez lancer sur votre compte tweet ou x qui veut qu'on change la constitution vous ne serez même pas sûr parce que vous avez déjà la réponse donc c'est de la mascarade entre nous et je reviens Maxime ne faites pas des choses sur lesquelles l'histoire reviendra je vous ai donné l'exemple ici on a changé Congo en Zahir mais nous sommes rentrés à Congo on a perdu le temps ne changez pas des choses vous allez le faire parce que bon vous avez le pouvoir mais après on revient sur ces choses est-ce qu'en réalité le besoin des Congolais c'était de changer la nationalité l'appellation du pays mais pendant ce temps Maxime rassurez-vous les autres pays ne nous attendent pas ils progressent il n'y a pas de géant à pas de géant les autres pays progressent et ils sont respectés parce que le respect d'un peuple est aussi fonction du progrès qu'il réalise dans son propre pays si vous ne réalisez pas le progrès ceux qui ont quitté 30 quand ils reviennent ils ont l'impression que le pays n'a pas progressé est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu Maxime la quelle ? vous avez la réponse non il ne s'identifie pas je n'ai pas dit que c'est la voie de Matata Pogne non c'est la voie du peuple mais laissez-moi vous poser la question vous pensez vraiment que le peuple ne s'identifie pas contre la révolution de la constitution le peuple s'identifie à ça c'est la voie du peuple et on n'appellera pas quelqu'un ici pour dire des choses qui sont contre la volonté du peuple voilà merci beaucoup on a fait savoir que ceux qui sont des moments lois nous aussi nous yons voir si nous yons les journalistes les Bollingaga Bollingaga Congo nous yons — les Bollingaga qui nous travaillent « Tel un de même .» nous avons pensé où les procès sont les politiques et politiques il yon très bien Pour moutouo A zala qui entreprenère Abana Kossala Na Bukangalonzo Asi aloba ki mbongo nyonso ya Kongo Ya Bukangalonzo Nazwa ki yango E na pesa ki ata Dolar mongo epa ya mese matatate Donc malo Si koyo Mama Sokingay na pesiyo 20 dolar O pesa Franklin O pesiyo Meme un dolar Nga yi nalanda ka Franklin Zongi sambo ngon ngay Yo le bité papa 20 dolar o pesa ki Nga moutou nazwa Nga na pesa Franklin Atta un dollar de t Nga lo bité Franklin Nake endoga na justice Po Oswa kimbong ngay Frankl Kolo boi Komis orceleri Nga lo bité Procès Politik Nga yi nazala ki Nalibanda mama Nga yi nalibanda E Musa Nga yi nga yi nga Ba tue beli Ba ibi sanga Ko zonga te Ko zonga te Ko zonga te Yeah Nga o bit nga yi casting Atta dollar mokote Et je l'ai dit Encore Devant Je Angko l'Assemblée du Sénat. Je l'ai dit autant de fois dans les conférences de presse. Je l'ai dit encore aujourd'hui. Je l'ai dit encore aujourd'hui. Bref, il y a des tournements exapés. Je l'ai dit que le dossier a été dit. Mais il y a eu un dossier qui a été clôturé. Il y a eu un dossier judiciaire. Je l'ai dit. Même à Taïomoko. Non. Je crois que qu'on pose le souci sur ma question où on a été dit. En réalité, il y a eu un dossier qui a été dit. Il y a eu un dossier qui a été réalisé. 140 millions. Constitution où on a été dit. Ils ont dit constitution, ils ont dit que protéger la population. Ce qui a été dit, il y a eu un défi. Une humanité parlementaire. Il y a eu, il y a eu un désir. Maman. Tant qu'on a été dit, il y a eu un dossier contre ma tata. Il y a eu un défi. Il y a eu un défi. Il y a eu un défi. Voilà pourquoi il y a eu un défi. Président de la République, le premier ministre. Il dit que Cette façon, on traduit en justice. Il a fait l'inscente d'eux en fonction. Pour que ce soit un règlement de compte, il est à l'interprétiver de cette façon. Parce qu'il y a moins de manoeuvre qui fait tout ça. Et ça signifie que le point n'a pas eu l'écran. Ce sera le procédé. maman nalini révision constitution t pour les attaques pour la ligne assez protégé non nasali protégé par monétique la salle protégé n'a été qu'il n'a pas dit qu'il va bon l'état et les ministres de finances et les premiers ministres naboyaki bondi maman et je vous remercie de cette situation mais les ministres de finances sont en train de se battre et jusqu'aujourd'hui il va démontrer Maxime tout le monde a des documents il est en train de se battre mais ici l'inspection générale définie il a été en train d'acheter donc tout ça il faut réviser la constitution pour l'intérêt de la personne mais tout ça il faut réviser la constitution pour l'intérêt il y a population congolaise Population à l'ingi Changement à la constitution T Population à l'ingi Population à l'ingi Toute de changer Toute de changer Toute de changer Chaque jour Peçois que c'est le haut Il y a de la stabilisation Toute de changer Et pas Il y a de la gouvernement Il y a de la sécurité Il y a de la leadership Il y a de la gouvernance Oye qui maman Peuple à l'ingi Toute de changer Toute de changer Toute de changer La constitution Peuple à l'ingi C'est le haut C'est le haut Peuple à l'ingi Il y a de la bise Transco Il y a de la congolaise Qui appartient 100% Au congolais Et non pas Compagnie Air congol Avec 20% Congo 30% Congo Par pays Parce que c'est La bise La bise Qui appartient 100% Qui appartiennent A leur pays Donc Incapable Toute de la même La compagnie Aérienne Maman Voilà La réponse A votre question Merci beaucoup A la fin De cette première tribune De la voix du peuple Une tribune Qui se veut Plurielle Une tribune Qui se veut Multisectorielle Une tribune Qui se veut Porter la voix du peuple Parce que le peuple Parce que le peuple A besoin Que ceux qui sont Dans l'opposition Et qui sont En harmonie Avec Avec lui Puissent exprimer Les idées Et nous veillerons A ce que ceux Qui viendront S'exprimer ici Puissent parler En harmonie Avec le peuple Cette première tribune Cette première édition A porté sur la révision Constitutionnelle Constitutionnelle En résumé Nous avons donné Des arguments Qui ont démontré Que la révision Constitutionnelle N'est pas opportune Pour le moment Pourquoi ? Parce que Ce dont le peuple A besoin Ce n'est pas Qu'on change La constitution Ce dont le peuple A besoin C'est que Ces conditions De vie S'améliorent Et qu'on peut Améliorer La condition De vie Des populations En quatre ans Comme les Etats-Unis Les font Qu'on peut améliorer Les conditions De vie De la population Sans constitution Comme la Grande-Bretagne Les fait Comme la Nouvelle-Zélande Les fait Comme l'Israël Les fait Et donc Laissons De torturer La population Congolaise Qui est opposée Totalement A la révision De la constitution Congolaise Nous sommes d'avis Que la constitution C'est un esprit La constitution C'est une âme Qui consolide L'unité D'un peuple Et non pas Des révisions Pour diviser Le peuple Donc Mesdames et messieurs De la presse Nous souhaitons vivement Que les prochaines éditions Se poursuivent Et que Les journalistes Que vous êtes Vous puissiez aussi Participer activement Pour que le sans-voix Puisse aussi Être porté Et que La liberté D'expression Soit garantie Parce que ça se trouve Dans le préambile De notre constitution Et éviter Qu'il y ait Des prisonniers politiques Comme les Kaboun Comme les Sid Kikouni Comme les Maïk Moukibay Tous ces gens Qui se retrouvent aujourd'hui Sous les géoles Pour raison d'expression Et de liberté D'expression Donc Je crois que Nous sommes Tout à fait En harmonie Avec le peuple Et nous remercions Toute la presse Qui s'est jouée À nous Pour cette première tribune Et nous espérons Que chacun d'entre nous Va travailler Pour que Cette voix Ces modes D'expression Du peuple Puissent durer Et que ça puisse Davantage S'améliorer Encore une fois Merci aux uns Et surtout Aux membres du parti Qui ont voulu être Derrière le secrétaire général Pour aussi porter Cette première tribune Mesdames et messieurs Je vous remercie Merci Merci Aux membres du partis Aux membres du partis